Bonjour à tous. Je m'appelle Grégoire Pinault, je suis développeur pour Blackfire et je travaille aussi sur certains produits SensioLabs. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de l'histoire du composant Workflow. Donc, le début, tout a débuté en hiver 2013, où Fabien a ajouté à comité directement dans Master la première version qui marche plus ou moins du composant Workflow. Donc, direct dans Master, sans test, au moins on a eu un message de commit, c'était pas mal. Je vous rassure, ça c'était un dépôt privé où on a certaines features en avance qui peuvent arriver un jour ou l'autre dans Symfony. Donc, on a commencé à l'utiliser en interne sur certains projets. Moi, j'ai commencé à contribuer en faisant des gros fixes sur ce composant. Et assez rapidement, comme à notre habitude chez SensioLabs, la question est-ce qu'on est open source ou pas ? Donc, je demande à Fabien, ça va être plus simple pour gérer les dépendances si c'est open source, on va pouvoir bénéficier de la communauté et de tout ce qui va avec ? Et donc, il me dit oui, sans hésiter, je suis d'accord, dans Symfony. Il me dit, oui, par contre, c'est toi qui fais la pull request. Je me dis, c'est quand même bizarre, je ne sais pas trop pourquoi. Je me dis, il y a quelque chose qui va peut-être mal se passer, et oui, en fait, ça va être comme d'habitude. Parce que moi, en fait, je galère souvent avec mes pull requests. Il y a beaucoup de commentaires. La plupart du temps, on parle plus de politique que de code. Est-ce que c'est important de mettre ça dans Symfony ? Est-ce que, voilà, on parle beaucoup de choses, sauf du code. C'est toujours un peu compliqué. Donc, en septembre 2014, j'ouvre la pull request, avec quasiment tout le code de Fabien et quelques fixes que j'avais pu faire par-dessus. Et en fait, malheureusement, je manque cruellement de temps, et la pull request, elle reste vraiment dans un état hyper sommaire, avec plein de commentaires de stuff et d'autres personnes, mais voilà, je ne retravaille pas dessus pendant pas mal de temps. Jusqu'à février 2012, où il y a le Symfony Live qui est annoncé, il y a le Call for Paper. Et je me dis, ah, j'aimerais bien présenter un truc, mais je ne sais pas quoi. Donc, je réfléchis, je me dis, ah, ce serait bien, c'est l'occasion de finir ce composant, ou en tout cas de bien l'avancer, au moins qu'il soit mergeable dans Symfony. Et donc, je m'y remets. Mais peut-être, il faudrait que je commence à expliquer aussi ce que c'est que ce composant. Donc, la première question, c'est à quoi il sert ? Quel problème il peut essayer de résoudre ? On va se placer dans un contexte, par exemple, de sites de presse français ou pas français, peu importe. Il va y avoir différents acteurs. Vous allez avoir des pugistes, des personnes qui vont écrire des articles. Vous allez avoir des rédacteurs, des journalistes, des correcteurs, etc. Et vous vous doutez bien que ce ne suffit pas juste d'ouvrir une page où on va créer un nouvel article et cliquer sur publier et hop, ça arrive en prod directement. Il va y avoir différentes personnes. Donc, par exemple, un correcteur qui va devoir valider que l'article, il est bien écrit, qu'il n'y a pas faute d'orthographe, etc. avant de pouvoir l'envoyer en production. Et donc, c'est là où le composant Workflow va nous être utile. C'est qu'il va pouvoir nous garantir que l'article, il va passer d'état en état et qu'il a bien été validé par toutes les bonnes personnes. Et donc, il ne peut pas se retrouver directement en production. Donc, au début, on se dit, c'est une machine à état. En tout cas, la première version, c'était une machine à état. Juste un petit rappel, une machine à état, c'est des états et des transitions. Sur le schéma, les états sont représentés par des cercles. Donc, on passe de l'état A via la transition T1 pour arriver à l'état B. Par exemple, ça peut être l'état A, mon article, il est dans un état brouillon. Et quand je vais le publier, c'est le nom de la transition. On peut assimiler aussi une transition à un événement et à une action. Je vais le publier, donc il sera dans l'état Publier. Et donc, il va se retrouver en ligne. On peut faire des graphes, des machines plus compliquées. Donc, je peux passer de A à B. Là, à B, j'ai deux choix. Soit je prends la transition T2 et je vais arriver dans l'état C. Soit je prends la transition T3 et je vais arriver dans l'état D. Et que je sois dans C ou dans D, je vais pouvoir aller dans l'état E. Le graphe, il est orienté, c'est-à-dire que les flèches, les transitions, elles ont un sens. En aucun cas, je ne vais pouvoir aller de E vers l'état C, si je suis actuellement sur l'état E. Bien entendu, je peux rajouter une nouvelle transition qu'on pourrait appeler T6 qui partirait de E et qui irait jusqu'à C. Mais si la transition n'existe pas, je ne peux pas revenir en arrière. Donc, je me replonge dans l'APR, je commence à relire le code et on va définir vraiment ce qu'on veut pour ce composant. Donc, on va vouloir définir, gérer la publication, par exemple, d'un article, gérer complètement son workflow. Donc, ça va dire définir toutes les étapes qui doivent être absolument remplies pour que notre article soit publié. Mais on va rajouter des petites conditions, comme dire, par exemple, seulement les personnes qui sont correcteurs, qui ont le rôle, par exemple, on parle de rôle symphonie avec la sécurité, seulement les personnes qui ont le rôle correcteur ou le rôle journaliste auront le droit de valider telle ou telle étape. Sinon, c'est ridicule, la personne qui écrit l'article, elle a juste à valider toutes les étapes elles-mêmes et l'article se retrouve en production. Et ce qu'on aimerait bien, en plus, c'est de pouvoir faire différentes étapes en parallèle. Imaginez, par exemple, que l'article doit être vérifié par au moins deux correcteurs différents. Et ces deux correcteurs différents, peu importe que ce soit la personne A ou la personne B qui valide en premier, du moment que les deux ont validé, on veut que ça se passe en parallèle et qu'il n'y ait pas forcément d'ordre dans les actions. Voilà un exemple. On va garder ce même exemple tout le long de la présentation. Donc, tout au début, mon article est dans un état brouillon. Là, la personne qui l'a écrit va demander une relecture. Et l'article va avoir deux états en même temps. Un premier état qui est « je demande une correction orthographique » en bas. Et un autre état qui est « je demande une relecture par quelqu'un d'autre », un journaliste par exemple. Là, l'un ou l'autre, soit le journaliste, soit le correcteur orthographique, vont valider l'état. Dans tous les cas, il va falloir que les deux états soient validés. Et une fois qu'on a fait ça, on peut envoyer notre article en production. Donc, le premier constat, c'est qu'une machine à état, une machine à état finie, ça ne va pas suffire. On se rappelle ou pas de ces cours. Et on se dit « oui, on avait vu les machines de Petri, les réseaux de Petri, pardon, en cours. Ça a l'air d'être à peu près ce qu'on veut. Du coup, on relit de la doc, plein de PDF, plein de cours, des papiers. On regarde ce qui existe déjà dans l'univers. Et au final, on se fait un petit état de l'art. Donc, il y a deux machines à état, enfin, sur Packagist, il y en a deux qui ressortent un peu plus que les autres. Fini cette machine. Dans tous les cas, on s'est dit que ça n'allait pas convenir les machines à état pour notre besoin. Donc, on ne va pas trop détailler. Et ensuite, sur les réseaux de Petri, on en a deux. La première, elle est très intéressante. Elle est vraiment bien faite. C'est vraiment une très belle modélisation des réseaux de Petri. À mon goût, il y a un peu trop de abstraction. Il y a plein d'interfaces partout, mais passons. Et sinon, il y avait Spolina aussi qui a un composant Workflow. Là, c'est une solution un peu hybride. Ils ne sont basés sur aucun standard. Et du coup, ce n'était pas très intéressant. Donc, on se dit qu'il faut migrer le code vers un nouveau modèle qui s'appelle le WorkflowNet. Alors, qu'est-ce que c'est ? Le WorkflowNet, en fait, c'est une extension des réseaux de Petri. Donc, c'est la même chose que les réseaux de Petri, mais avec plus de règles. C'est-à-dire plus de contraintes. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, on va voir après, mais vous pouvez vous dire que ça ressemble grossièrement à une machine à état, avec plus de fonctionnalités. Je tiens à le préciser tout de suite, l'implémentation actuelle du composant Workflow qui est dans Symfony n'implémente pas toutes les spécifications des réseaux de Petri, et donc forcément du WorkflowNet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a plein de use cases qui ne sont pas forcément applicables, ou en tout cas, on n'a pas vu de use cases en PHP, qui ont besoin de toutes les fonctionnalités. Donc voilà un schéma d'un réseau de Petri ou d'un WorkflowNet, c'est la même chose au final. Les places, donc on n'appelle plus ça des états, on appelle ça des places. Il y a de fortes chances que je dise place, état, de manière l'un ou l'autre, mais au final ça s'appelle vraiment une place. Et maintenant la transition, vous pouvez remarquer qu'elle est vraiment modélisée. Vous allez vraiment avoir un carré, enfin là parce que c'est modélisé avec un carré, qui apparaît, alors qu'avant, la transition, c'était vraiment l'arc, qui partait d'un état à un autre état. Et là maintenant, on va vraiment avoir la transition qui est entre deux places. Là, on peut avoir aussi des choses qui sont un peu plus compliquées. Vous allez avoir par exemple différentes places qui vont arriver toutes dans la transition, et la transition peut avoir aussi plusieurs sorties. Par contre, contrairement aux machines à état, ça c'est une partie qu'il faut vraiment bien assimiler, ce qui va se passer, c'est que pour que la transition soit dite activée, c'est-à-dire qu'on puisse la passer, qu'on puisse l'exécuter, il faut absolument que dans toutes les places qui sont en amont, c'est-à-dire avant notre transition, il faut absolument que notre objet soit dans cet état-là. Donc là par exemple, si j'ai deux états avant, deux places, si j'ai deux places avant, il faut absolument que mon objet soit dans ces deux états-là. le fait d'être dans ces deux états-là s'appelle des tokens au final. Donc les tokens, c'est symbolisé par les petites pastilles noires, et ça veut dire que par exemple, mon article, il avait bien un token dans chacune des places, donc en gros il avait ces deux états-là, si je simplifie un tout petit peu. Et au moment où je vais exécuter la transition, mes tokens, ils vont être enlevés des places qu'il y avait avant la transition, et ils vont être ajoutés aux places qui sont après la transition. Là dans cet exemple-là, j'ai mis deux places avant, deux places après, il aurait très bien pu y avoir un nombre totalement différent à gauche et à droite. Il peut y avoir une place avant et 15 places après, il n'y a pas cette notion de c'est un token, c'est le même qui se retrouve de l'autre côté. C'est juste dire, mon article, il était dans tel état, et après il se retrouve avec tous ces états-là. Ça fait un peu penser au chat de Schrödinger, on ne sait pas vraiment dans quel état il est. Au final, ce n'est pas tout à fait vrai, il faudrait plus voir ça comme de la physique quantique où on se retrouve littéralement dans plein d'états en même temps. Donc le marking, c'est juste la propriété de votre objet qui va contenir tous les états. Basiquement, c'est une collection. Dans cette slide-là, notre article est dans deux états en même temps. Il est dans l'état correcteur OK, c'est-à-dire que le correcteur orthographique, il a validé, c'est bon, et par contre, il est toujours dans l'attente d'une collection des journalistes. C'est les doubles ronds rouges. Donc le marking, c'est juste cette chose-là. Et grosso modo, c'est ce que vous allez stocker, par exemple, dans votre base de données. Dans votre base de données, vous allez rajouter sur votre article, par exemple, sur votre classe article, vous allez rajouter une propriété marking et qui va contenir une liste. Enfin, dans votre base de données, il y aura une liste d'états. Donc quelques exemples, tout droit, il n'y a rien de très compliqué. On passe de A par la transition T1, on arrive à B, etc. Bien entendu, on peut faire des boucles, c'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à C, si on prend la transition T3, on va revenir automatiquement dans la place A. Après, on peut faire des choses plus intéressantes, donc des branches avec un OU, par exemple. Donc là, dès le début, on est dans la place A, et on choisit, c'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi, mais soit on va prendre la transition U1, soit la transition 2. Donc soit on arrive, si on a pris la transition U, on va arriver dans la place B. Si on a pris la transition 2, on va arriver dans la place C. Et ensuite, on peut continuer comme ça, jusqu'à temps d'arriver dans la place D. On va pouvoir faire des E. ou façon de dire, des tâches en parallèle. C'est ce qu'on a vu juste avec l'exemple d'avant. Donc là, dès qu'on va avoir pris la transition T1, vous voyez que les flèches divergent après la transition T1. C'est-à-dire qu'il y a deux sorties sur la transition T1. Et donc, on va se retrouver automatiquement avec l'état B et C. Et là, on va pouvoir valider de manière asynchrone, soit T2, soit T3, soit l'inverse, peu importe. Mais ce qui va se passer, c'est que pour valider la transition T4, il faudra absolument que notre objet et l'état soient dans l'état D et dans l'état E. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que je ne pourrais pas être, par exemple, dans l'état B et E. Je ne pourrais absolument pas le publier. Donc, c'est ça, par exemple, qu'un workflow net va amener par rapport à une machine à état. Cette possibilité de garantir qu'on a besoin d'avoir plusieurs états en même temps pour pouvoir passer une transition. Après, on peut faire des trucs hyper compliqués. Au passage, j'ai fait n'importe quoi. C'était juste une histoire de faire un exemple où il y avait plein de flèches partout. Mais là, par exemple, on peut voir que ce truc-là, il ne ressemble à rien parce qu'il y a des chemins qui, dans tous les cas, ne pourront pas marcher. Si, par exemple, on part en bas, c'est écrit super petit, en fait, désolé. Mais si on part en bas, vous voyez qu'en fait, on va arriver dans le rond qui est là-bas. Et pour arriver dans le rond E, presque à la fin, le troisième en partant de la fin en bas, par exemple, si on veut aller prendre la transition qui est au-dessus, il va nous falloir automatiquement la place I qui est juste au-dessus. Et ça, on ne pourra pas l'avoir parce qu'on est parti dans un chemin. Donc, il faut bien réfléchir quand on fait son schéma à ne pas se créer des points où, dans tous les cas, on ne pourra pas accéder à des transitions parce qu'on sera bloqué par autre chose. Donc, du coup, on implémente. Au final, le diff est assez gros par rapport à la première version qu'on avait. C'est surtout qu'il y a beaucoup de tests maintenant. Et donc, voilà. La classe Workflow, à quoi elle ressemble ? C'est la classe que vous allez manipuler le plus. Enfin, c'est le service, parce que c'est un service Symfony au final. Donc, la première chose qu'on va pouvoir lui demander, c'est est-ce que je peux exécuter cette transition-là ? Donc, vous allez lui donner un sujet. Le sujet, c'est un objet, c'est votre article, enfin, une instance de votre article. Et le nom du transition, est-ce que je peux le publier ? Oui, non. Ça ne peut répondre que ça. Une fois qu'on a fait... Enfin, oui, voilà, par exemple... Excusez-moi, il y a une slide d'exemple. Donc là, par exemple, oui, non. Si je demande, est-ce que je peux faire une relecture ? Ben non, parce que l'article, il n'est pas dans un état brouillon. Donc, je ne peux pas faire de relecture. J'insiste un peu, parce que c'est important de bien comprendre. Est-ce que le journaliste peut approuver ? Ben oui, parce qu'avant le journaliste, il n'y avait qu'une place qui était en attente du journaliste. Et on était bien dans cet état-là, donc oui, je vais pouvoir. Est-ce que je peux publier ? Non. Non, pourquoi ? Parce que justement, le journaliste n'a pas encore validé. Deuxième méthode de la classe Workflow, c'est le fait d'exécuter la transition. Donc, de la même façon, je vais lui donner mon objet, une instance d'article et le nom de la transition. Je fais une toute petite parenthèse. Comme je disais, c'est une pull request, donc c'est-à-dire que ce n'est pas finalisé et il y a de fortes chances qu'il y ait des noms de méthode qui changent. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Donc, là, la seule chose qu'on a vue, de toute façon, qu'on pouvait faire dans ce Workflow-là, c'était que le journaliste approuve l'article. Donc, ça, c'est l'état avant. Et dès que je vais avoir exécuté ma transition, ce sera l'état après de mon Workflow. La troisième méthode la plus importante, on va dire, c'est de nous donner toutes les transitions qui sont disponibles. En gros, celle-là va changer de nom, cette méthode-là, parce que dans le wording, je ne sais pas comment on dit, dans la façon de dire, dans la spécification des réseaux de Petri, quand une transition, quand on peut passer à travers une transition, ça veut dire que la transition, elle est activée. Elle est activée, ça veut juste dire, on peut y aller. Donc, celle-là, ça va plus être getEnabledTransitions. Et donc, là, ça va nous donner toutes les transitions qui sont possibles. À quoi ça sert ? Par exemple, si vous êtes dans un back-office, ça ne sert à rien d'afficher 15 boutons en disant, oui, tu peux faire ça, tu peux faire ça, alors qu'au final, l'utilisateur, soit il n'aura pas le droit de le faire, soit, voilà, c'est juste pour pouvoir dire, on donne seulement les actions qui vont être possibles à l'utilisateur final. Pour que notre Workflow fonctionne, il va falloir lui décrire comment il fonctionne. Pour que notre classe Workflow fonctionne, on va lui donner une définition. La définition, c'est, voilà, c'est ça la représentation de mon Workflow. Donc, on instance une définition, et là, on va lui ajouter les places. Pour l'instant, vous voyez, les places, je les ai mises sur le côté, elles ne sont absolument pas branchées entre elles, parce qu'on ne sait pas comment les brancher. Et là, on va ajouter une transition. Donc, transition, le premier argument, ça va être le nom de votre transition. Donc là, par exemple, demande de relecture. Et le deuxième argument, c'est des tableaux à chaque fois, parce qu'on a dit qu'on pouvait avoir plusieurs entrées et plusieurs sorties. Le deuxième argument, ce sont toutes les places qui étaient en amont de la transition. Les places qui sont avant, si vous préférez. Et le troisième argument, ce sont les places qui sont après. Donc, une fois qu'on a fait ça, déjà, on voit que notre petit schéma, il a un peu évolué. On a bien le brouillon qui est à gauche, notre transition de demande de relecture qui est au milieu, et deux sorties qui sont l'attente du journaliste et l'attente du correcteur. Et voilà, après, on rajoute le fait que le journaliste a approuvé, que le correcteur a approuvé, et que la publication, enfin, le fait de publier en ligne. Là, vous me dites, c'est cool, il y a plein de petits schémas, comme il a fait. En fait, il y a un graphiste dumper qui permet de dumper au format dot, au format gravize, la définition d'un workflow. Donc, en gros, vous faites juste PHP, enfin, l'exemple que je donnais, ça va vous sortir un espèce de texte qui est au format dot, et vous faites pipe dot, c'est le format PNG, et là, ça y est, vous avez le workflow au format PNG, ce qui est super pratique, par exemple, pour la doc, ou plein de choses. Et après, il y a d'autres formats, un SVG, ça peut être super pratique si vous voulez faire une petite démo avec Interactive, ça peut être sympa. Mais on voulait plus, on voulait plus. Du coup, on a mis les 20 dispatchers dans le workflow pour amener de la flexibilité, déjà, et pouvoir, par exemple, regarder ce qui se passe. Donc, à chaque fois que votre objet va sortir d'un état, vous allez avoir un événement qui est dispatché. À chaque fois qu'on va passer dans une transition, un événement qui est dispatché. Et à chaque fois qu'on arrive dans une place, un événement qui est dispatché. L'intérêt, par exemple, c'est que vous allez être capable de loguer, OK, c'est tel utilisateur qui a validé telle chose, automatiquement. Juste en vous branchant sur un événement, Symfony, vous allez être capable de loguer tout ce qui se passe dans votre application. C'est un des exemples. Et en plus de ces trois événements-là, on en a un quatrième, qui permet, en fait, de bloquer une transition. Il s'appelle le Guard Event. Et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez demander, est-ce que c'est possible de passer dans cette transition-là ? Traduction, est-ce qu'elle est activée ? Ou pas, cette transition ? Si jamais il y a des places, toutes les conditions en termes réseau de pétri sont remplies, c'est-à-dire que l'objet est bien dans tous les états qu'il y avait dans toutes les places avant, il y a un événement qui est lancé. Et à tout moment, vous allez pouvoir bloquer, dire non, moi, sur des règles métiers pures et dures en PHP, je refuse de faire en sorte, enfin, je désactive la transition. Un exemple typique, c'est vous dire, je vais brancher ça avec le composant de sécurité de Symfony, et si jamais la personne n'a pas le rôle pour faire cette transition-là, je la bloque. Et donc, on va voir maintenant comment ça se passe dans Symfony. Avant toute chose, c'est toujours mieux de commencer par faire ce que je disais tout à l'heure, faire son schéma à la main, pour bien voir ce qui se passe, et faire des petites simulations mentales, en se disant, ok, je suis dans tel état, est-ce que je peux aller dans tel état, est-ce que je vais me retrouver bloqué ? Une fois qu'on a fait ça, de la configuration en YKML ou en XML, enfin, voilà, dans le config.yKML, ou en pure PHP, peu importe. Donc, on a une nouvelle clé qui s'appelle Workflows, sous la clé Framework, et donc là, vous allez ajouter autant de Workflows que vous voulez. Donc, vous lui donnez un nom, par exemple, article, et là, vous allez avoir quatre propriétés, enfin, quatre sous-structures à remplir. On va les détailler. Donc, la première, c'est Support. Vous allez dire quel type d'objet ce Workflow va supporter. L'intérêt, c'est que, par exemple, dans Twig, on verra après, il y a une fonction, une fonction Twig, qui permet de dire, est-ce que mon objet, il peut faire ça ? Ça évite à chaque fois de dire, c'est pour tel type de Workflow. C'est plus simple. La deuxième chose, c'est les places. Donc, il n'y a rien de nouveau, c'est juste un mapping avec la version PHP. Pour les transitions, exactement la même chose, à part que là, transition de point, là, c'est le nom de la transition, et en dessous, vous allez mettre les places qui sont avant et les places qui sont après. Il y a une commande, par défaut, donc bin console workflow 2.dump, vous donnez le nom du workflow, et vous pouvez même, en plus de ça, mettre un nom limité d'arguments, qui sont les places qui sont actuellement occupées par un objet. C'est juste pour simuler, pour dumper quelque chose. Ce qui est assez pratique pour faire des slides. Mais au moins, vous allez pouvoir avoir les petits ronds rouges qui seront dessinés, et pareil, pour faire de la documentation, ça peut être pratique. Et comme d'habitude, un pipe.png, et du coup, on a notre image. Dans Twig, dans Twig, ça ressemble à ça. Donc, vous allez pouvoir demander, donne-moi toutes les transitions qui sont disponibles, activées, pour un article, une instance d'un article, et vous allez pouvoir boucler dessus. Si jamais il n'y en a pas, il n'y en a pas. For else, petit tips, pour ceux qui ne connaissent pas dans Twig. Et on a une deuxième fonction qui existe, c'est juste dire, est-ce qu'on peut faire cette action-là directement ? Plutôt que tout récupérer et filtrer, on peut directement demander, est-ce que la transition foobar, elle est disponible ? Donc, tout ça, une version un peu plus complète. On fait un petit formulaire, on va poster sur une action Symfony. Et donc, on fait quoi ? En fait, on rajoute des boutons, à chaque fois qu'une transition est possible. Comme ça, la personne dans son back office, elle va pouvoir dire, ok, je publie, je valide, je fais ci, je fais ça. Le contrôleur associé, il n'y a rien de très compliqué. Donc, on récupère depuis le conteneur, workflow.article. En fait, comme le workflow s'appelle article, on a créé un service qui s'appelle workflow.article. C'est simple à comprendre. Et du coup, je vais appliquer la transition. Je vais appliquer la transition que j'ai récupérée sur mon article. Si jamais tout se passe bien, je sauvegarde ça dans ma base de données. Et si ça se passe mal, pourquoi ça se passe mal ? Parce qu'admettons, quelqu'un d'autre l'a déjà validé. Et du coup, vous, vous êtes en train de valider quelque chose qui est déjà validé. Donc, ce n'est pas possible puisque la transition a déjà été faite. Du coup, il y aura une exception du workflow component qui sera levée. Et voilà, on affiche le message d'erreur à l'utilisateur. Et grosso modo, le message, je ne peux pas jouer cette transition-là. On parlait de notre guard tout à l'heure. Donc, on va implémenter un listener. Notre listener, on sait déjà qu'on va avoir besoin de contrôler les rôles de l'utilisateur. Donc, on injecte l'Authorization Checker. Et on va s'abonner à différents types d'événements. Dans mon cas, ici, je me suis abonné à l'événement workflow.article.guard. Donc, ça commence toujours par workflow. Ensuite, le deuxième bloc du milieu, c'est le nom du workflow. Et là, le troisième bloc, la troisième partie, c'est le nom du type d'événement. Par exemple, quand on rentre dans une place, quand on passe une transition, quand on sort d'une place, et quand on veut essayer de bloquer un événement. Donc, je me suis abonné à celui-là. En gros, je vais recevoir absolument toutes les demandes sur toutes les transitions. Et après, les deux dernières, c'est pour des choses spécifiques. Petit détail, là, en fait, c'est que la slide et les exemples que je vous ai montrés, là, c'est en anglais, c'est en français, mais c'est censé être le même nom que la transition. Et donc, l'implémentation, de manière totalement arbitraire, j'ai choisi de dire que pour passer une transition, il faut absolument qu'on soit logué. Donc, si jamais on n'est pas logué, on bloque l'événement. Donc, ça veut dire que la transition, ce n'est pas possible. Pour le journaliste, il faut avoir le rôle journaliste. Et pour le correcteur autographique, il faut avoir le rôle correcteur autographique. Après, il suffit juste de créer un service, de le taguer, comme ça, il est enregistré, et c'est tout. J'ai fait une petite application de démo que je ne sais pas comment. Donc, voilà. Là, en gros, c'est un article. En haut, à gauche, ici, j'ai perdu. Ici, en gros, c'est l'article, la propriété marking dont je vous parlais tout à l'heure. Bien entendu, on s'est configurable, vous pouvez stocker ça de la manière dont vous voulez, où vous voulez. Si vous voulez que ce soit dans une autre table ailleurs, vous pouvez faire. Ce n'est pas un problème. Donc, au début, en fait, le marking, il est vide. Donc, le composant workflow, automatiquement, il nous met sur la première place. Et donc, pour l'instant, je ne suis pas connecté, donc je ne peux absolument jouer aucune transition. Par exemple, je vais me connecter avec Alice, qui n'a pas de rôle particulier. Disons que juste, elle écrit des articles. Et donc, je vais jouer ma première transition. Et donc là, je vois que, par exemple, mon article, il a changé d'état. Donc, j'ai bien... Je suis en attente du journaliste et je suis en attente du correcteur orthographique. Et je vois que je ne peux plus rien faire. Pourquoi ? Parce que, justement, je suis bloqué parce que je n'ai pas le bon rôle. Donc, je vais me déconnecter. Hop. Suivez bien. Ah. Ça ne marche pas. Oh. C'est pas moi, c'est Roku. J'ai une version locale. Hop. Ah, ça marche. Donc, je la refais. Ah, c'est l'effet des mois. Donc, Alice, elle a validé. Elle se déconnecte. Yes. On se reconnecte en tant que, par exemple, correcteur orthographique. Donc, lui, la seule chose qu'il peut faire, c'est ça. Corriger. Enfin, approuver que l'écriture est bonne. On se déconnecte. On se reconnecte, par exemple, en tant que journaliste. On valide que l'article, il est bon. Et du coup, là, tout le monde peut valider et mettre en production. Et donc, voilà. Notre article, il est en ligne. Vous avez vu qu'on a été obligé de respecter un workflow bien précis. Seulement, certaines personnes ont eu le droit de faire certaines étapes. C'était ce qu'on voulait initialement. Et... Hop. Non. Oui. Et donc, voilà. C'était ce qu'on voulait. Donc, dans l'histoire du composant, après, il a fallu faire les slides. Donc, normalement, c'est fait. Et la toute dernière étape, c'était de vous le présenter. Voilà. Merci. J'espère que ça vous a plu. Applaudissements. Applaudissements. Si vous avez des questions, c'est le moment. Au niveau du stockage, la manière dont c'est stocké, tu as parlé d'une propriété marking dans laquelle tu mettais le nom des places. Oui. Mais tu as prévu quoi d'autre, en fait, pour le stockage parce que ça dépend des types d'objets ? Eh bien, en fait, c'est bien que tu poses la question. Merci. Je ne voulais pas en parler parce que ça complexifie un petit peu le talk. Mais grosso modo, en fait, tu vas avoir le composant workflow, qui va être stand-alone. Tu vas avoir ton objet métier qui est à toi. Et en fait, au milieu, il y a ce qu'on appelle le marking store. C'est comment je stocke, en gros, le marking pour cet objet-là. C'est une interface à implémenter. Tu as deux méthodes, getMarking et setMarking. Donc, en gros, donne-moi le marking pour tel type d'objet, n'importe quoi, et mets-moi le marking. Et donc, tu as cette interface-là à implémenter. Par défaut, il y en a une, enfin deux, mais on va dire une qui est implémentée dans Symfony, ça utilise le property access, component. Donc, c'est-à-dire que tu ranges ça dans n'importe quel type de propriété du moment où tu as un getter, un setter, ou que tu as les publics. Et si jamais tu as envie d'implémenter quelque chose de custom à toi, par exemple, le stocker dans un web service, tu as juste cette interface-là à implémenter et tu la références dans le YML, dans le config.YML. Par exemple, si c'est un service, si toi, tu fais quelque chose qui n'est pas supporté, qui est à toi, tu crées ton service et tu donnes, tu dis marking store de point, service de point, et tu donnes l'idée de ton service et du coup, tu fais ce que tu veux. Ok, merci. Ouais, par là-bas. Alors, j'avais deux questions, la première vient d'être posée, c'est bien, c'est fait. J'ai vu que, tu m'arrêtes, si je dis une bêtise, les places, tu les définissais en tant que chaîne de caractère. c'est voulu ou, enfin, je prends l'exemple de Finite, par exemple, où tu peux attacher des propriétés, entre autres, sur les états, en ayant des objets métiers en tant qu'état. Est-ce que tu as la possibilité de faire ça ou pas ? Non, mais si tu me donnes un use case, on peut en parler. Oui. Mais si, par exemple, ton idée, c'est de dire mon workflow complètement, je le stocke en base de données, c'est ça, par exemple ? Enfin, la définition, je le stocke en base de données ? Ou pas spécialement ? Non, l'idée n'est pas là. C'est, par exemple, sur un état brouillon, tu vas vouloir que ton article soit interdit d'accès public. Donc, tu vas avoir une propriété publique à faux sur ton état brouillon, par exemple. D'accord. Donc, non, ça, ce n'est pas fait pour le moment. Ça peut être fait à tout moment. Là, je trouve ça assez intéressant comme idée. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Mais je t'invite à laisser un petit commentaire dans la pull request en disant ça, ton use case en même temps, et puis voilà. Mais ce n'est pas fait. Ok, merci. Il y avait une autre question à côté, je crois. Merci, déjà. Tu avais parlé que tu n'avais pas fini de tout implémenter. Au début, tu n'avais pas implémenté encore toute la spec. Qu'est-ce qui reste ? En fait, j'ai parlé de tokens. Et en fait, les tokens, là, on a une limitation, c'est de dire qu'il n'y a qu'un token par place. Normalement, dans les réseaux de Petrich, il peut y avoir cinq tokens dans une place. Et du coup, ton arc qui va partir d'une place sur une transition, il peut avoir un poids. Là, la limitation, en gros, on a dit tous les arcs font un, deux poids. Et du coup, ça veut dire que quand on va consommer les tokens qui sont dans les places précédentes, du coup, on n'en consomme qu'un à chaque fois, c'est pour ça qu'il n'y en a qu'un. Donc, du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait implémenter le poids sur les arcs et dire qu'on a le droit de stocker, enfin, voilà, qu'on stocke trois tokens, cinq tokens dans une seule place. Ce n'est pas implémenté parce que pour l'instant, on n'a pas eu de use case, mais si tu en as un, eh bien, on suffira de l'implémenter. Pour l'instant, le code, il est tout fait en sorte que ce soit facile de l'implémenter. En gros, j'ai hardcodé un à peu près partout et je n'utilise pas la valeur, en fait, c'est juste, voilà. Et dans la base de données, c'est déjà en stockant le token dans cette place-là, ça vaut un. Donc, c'est-à-dire que si jamais, par exemple, le composant est émergé et que tu commences déjà à l'utiliser et qu'on se dit plus tard, OK, on passe avec des poids, théoriquement, tu n'auras rien à faire de ton côté, juste ça marchera. Et une petite idée sur le merge de l'APR, et sur le timing, c'est les... Dans tous les cas, ce ne sera pas en 3-1 parce que c'est trop tard parce que c'est frisé depuis la semaine dernière. Donc, c'est-à-dire que ce sera en 3-2 et ça veut dire qu'il reste six mois. Donc, normalement... Ça va passer. Voilà. Merci. Mais dans tous les cas, vu que... Enfin, je rebondis juste. Le composant, en tant que tel, dès qu'il sera émergé, s'il émergé, mais il sera émergé, je n'en sais rien, il y aura sûrement un subtrisplit dessus. Et comme lui, ses dépendances à lui, en fait, il n'en a pas. C'est optionnel. Du coup, ça veut dire que ce sera facile même d'utiliser le composant workflow en 3.1, enfin 3.2.dev, de façon de parler, avec même un Symfony 2.0. Donc, après, par contre, tu n'auras pas le bundle, donc tu n'auras pas tous les branchements qui se feront automatiquement. Mais si jamais ça se passe comme ça, je ferais peut-être un bundle à côté à durée de vie limitée et dans 6 mois, il faut la poubelle. C'est bon ? Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Applaudissements